bonjour dans ce mini tuto je vais vous montrer comment installer un programme sur mac lui donner des droits d'accès au système et le désinstaller alors ici j'irai pas très loin c'est une vidéo pour les débutants les spécialistes bien qu'ils n'ont pas tort diront que désinstaller un programme va plus loin que ce qu'on va voir alors c'est vrai mais faut pas oublier non plus le but de cette vidéo ensuite il faut rester cohérent et ne pas aller chercher des solutions hors de portée pour un gain finalement négligeable alors outre le téléchargement que je vais pas montrer ici après on récupère les programmes où on veut pour mac ils seront au format dmg alors c'est une image disque qui se monte comme un cd-rom ou une clé usb donc sur mac comme maintenant sur microsoft on dit monter en fait on va ouvrir le fichier pour pouvoir lire ce qui est à l'intérieur alors pour le monter rien de plus simple il suffit de cliquer sur le fichier alors avant d'être monté le fichier va être testé à vous de voir si vous attendez jusqu'au bout le test alors ici le fichier ne fait que quelques dizaines de mégas ça va se faire en quelques secondes mais quand le fichier est un petit peu plus volumineux après c'est à vous de voir quand le fichier est monté s'il est reconnu comme fichier d'installation il sera proposé dans une fenêtre avec le programme d'un côté et le dossier d'application de l'autre bon s'il n'est pas reconnu comme programme d'installation il va vous ouvrir le fichier avec les différents fichiers intérieur donc là c'est simple il suffira de faire la même chose de toute façon mais au lieu de le glisser sur application il suffira d'aller ouvrir les applications dans finder et puis le glisser donc là je reviens à mon fichier d'installation pour l'installer et bien je viens de l'expliquer il suffit de glisser le fichier à installer sur les applications donc là en réalité c'est simple on clique dessus on garde le doigt puis sur la souris et on le pose de l'autre côté les applications vont s'ouvrir directement et là on attend simplement qu'ils s'installent le programme que je vais installer va afficher son icône à l'intérieur de finder à l'intérieur des programmes et il va être grisé pendant le temps de l'installation alors bien sûr vous pouvez annuler l'installation arrêté de toute façon il suffit de cliquer sur la croix après on sait jamais peut-être un changement d'idée en cours de route donc là ça va prendre quelques secondes à quelques minutes ça va dépendre de la taille du fichier installé et quand c'est fini on démonte tout simplement le disque donc là on va faire un clic droit démonté on peut supprimer le dmg donc là on fait un clic droit et puis on le met à la corbeille et puis on va pouvoir lancer notre programme alors selon que votre programme vient du store il sera lancé directement ou sinon un message sera affiché en indiquant son origine alors il est parfois nécessaire d'autoriser les fichiers en provenant de l'extérieur à l'extérieur du store on autorise l'installation uniquement en provenant du store ou partout mais le message sera quand même affiché quand un programme est lancé il pourra demander d'avoir accès à un dossier du système alors pour pouvoir lui donner les droits on ouvre le système à proprement parler dans l'accessibilité on va lui donner les droits d'accès alors pour modifier les droits d'accès il suffit de cliquer sur le cadenas qui est en bas de la fenêtre à gauche alors les droits peuvent être de plusieurs niveaux on peut donner des accès aux disques donner accès à tout le système donner des accès à des fichiers uniquement ou des dossiers donc là je vous laisse voir aussi les autres solutions en cliquant sur le bouton plus on peut aussi ajouter les programmes qu'on veut à la liste on peut ouvrir la fenêtre dans paramètres système sécurité et confidentialité si on veut même les modifier éventuellement plus tard le reste ce n'est que de l'utilisation là je n'explique pas le fonctionnement de vnc c'était pas le but l'idée était d'expliquer ici comment on installe un programme alors pour le désinstaller c'est aussi tout aussi simple il suffit de retourner dans les applications et là on met tout simplement le programme à la corbeille une fois qu'il va être mis à la corbeille il va se désinstaller automatiquement alors j'en ai fini avec l'installation et la désinstallation d'un programme avec là cette particularité de pouvoir donner des droits un programme sur un dossier sur le disque ou sur tout le système si cette vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker abonnez vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes autres vidéos vous pouvez flasher le qr code ou taper ljpinfo dans votre navigateur si vous désirez retrouver mes autres documents n'hésitez pas à poser vos questions laissez moi vos suggestions et sinon on le dit à bientôt merci merci